Maintenant, nous allons retourner à nos quatre charmantes petites filles et elles vont nous chanter un autre chant, cette fois, c'est «Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle? » Nous allons mourir pour nos péchés, oui, mourir pour nos péchés, oui, mourir pour nos péchés, pour nos péchés, ce grand sauveur doit mourir comme un malpêteur. Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle? 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 Merci beaucoup pour cette belle chanson. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dire que c'est la plus vieille chanson évangélique que je connais. J'ai appris ça, je pense, dès la première leçon du club de la bonne nouvelle. Parce que moi aussi, lorsque j'étais tout jeune, je faisais partie d'un tel club et des demoiselles venaient chez moi le dimanche après-midi pour nous enseigner la parole de Dieu. Le premier verset qu'on nous a enseigné, c'était Jean 3,16, exactement comme on a vu aujourd'hui dans l'émission, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un beau verset.